et bien salut tout le monde les amis et aujourd'hui on se retrouve pour le septième épisode de minecache j'espère que vous allez tous très bien moi ça va alors aujourd'hui on a fait enfin j'ai fait un petit passage secret qui prend en coin qui construit avec un minecart hooper qui se trouve là dessous et qui vérifie le bloc que l'on envoie et qui va donc s'ouvrir que si on envoie le bon bloc alors donc on arrive là le même le minecart super est là dessous parce que vous savez que ça aspire avec un bloc de décalage je vous montrerai ça quand je construis et donc si je lance par exemple du bois normalement rien ne doit se passer voilà moi j'ai choisi de lorsque je lance la redstone ça ouvre la porte donc je vais lancer d'autres trucs de bois je vais lancer par exemple une torche voilà une autre torche donc plein de types d'objets vous voyez que ça ne fonctionne pas par contre si je lance la redstone voilà ça s'ouvre correctement donc ça va être ça l'objet aujourd'hui donc je vous montre un peu la tête que ça a ça cette tête là à peu près voilà bon pour aujourd'hui il va nous falloir pas grand chose si ce n'est des hoopers qui se trouve ici des sticky piston et à peu près comme d'habitude alors l'avantage de ce pied de ce passage secret c'est qu'on ne le voit pas l'avantage c'est qu'on a un minecart hooper qui est dessous je vais vous montrer et on ne voit rien du tout alors on va déjà construire la base que l'on construit d'habitude tac 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 avec notre porte qui s'ouvre là en fonction voilà qui s'ouvre pour pas qu'on la voit pour que ce soit intégré à un mur alors j'ai plus de place pour mon répéteur les répéteurs sur trois tics et trois j'ai demandé et les cap qui descendent comme ça et ici comme ça et comme ça voilà tac et normalement j'ai fait une pièce en bas ensuite on va placer les hoopers alors les hoopers les hoopers les hoopers on va les placer de telle façon tac tac et là il faut alors qu'on place alors pour placer ça il faut alors c'est un peu un peu litigieux mais ça fonctionne donc il faut rester appuyé sur espace sur majuscule et faire clic droit et ensuite mettre un minecart hooper et bien sûr au rejet directement là voilà donc là on voit que c'est invisible si je lance une redstone elle se fait aspirer et elle descend ici voilà alors maintenant qu'on a ça va falloir que je fasse alors je crois que je me suis trompé de sens ouais 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 donc je vais casser ça tant pis en fait il fallait que le hooper c'est le tord il fallait que le hooper je les mette dans la bonne direction ce n'est pas le cas donc je fais ça alors il faut que je fasse ça vite tac et tac voilà là c'est bon et maintenant donc on va mettre alors vous êtes pas obligé de faire ce que je vais faire mais enfin ça dépend vous faites un peu comme vous le sentez et là ne suivez pas exactement ce que je fais attendez de voir un peu ce que je fais là je vais mettre des hooper tout long tac 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 et voilà pour le moment on va dire que c'est bon comme ça ensuite on va faire descendre nos circuits d'en haut et d'en bas hop ici et ici voilà donc directement on fait descendre nos circuits pour qu'on les ait juste à porter tac et l'autre qui va être un peu loin malheureusement tac tac et là il faut un bloc par contre et voilà tac et là donc on peut faire descendre nos circuits directement et donc on est bon alors ensuite on va faire la chose la plus importante de notre cachette il va falloir donc si je ne me trompe pas on va avoir besoin de d'un coffre alors on va dire d'abord placer nos no 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 peu alors il faut savoir que sur un comparateur pour enfin un trieur en fait c'est un trieur ce qu'on va faire c'est une partie d'un trieur il faut trois hopper là enfin notre l'autre ligne de hopper qui passe et ensuite trois autres hopper donc il faut que on est un hopper qui soit dans une direction aléatoire faut pas qu'il soit dans une direction en dessous et ensuite on va avoir besoin de d'un coffre voilà alors ça c'est juste pour le récupérer donc là on va avoir besoin de deux autres hopper alors tac tac comme ça et comme ça voilà dans ce sens alors pourquoi ça j'en sais rien à vrai dire je ne sais pas par contre là je suis embêté je peux pas passer alors ensuite ce qu'on va devoir faire ça va être assez simple je vais jeter un coup d'oeil quand même je vais vous montrer à quoi ça ressemble puis moi ça me permettra de me rappeler exactement comment c'est fait donc c'est fait de telle sorte vous voyez qu'il y a un hopper qui est comme ça dans un sens et qui va être plein de blocs que je vous montrerai après et les deux autres qui sont ici alors en fait c'est un peu compliqué je voulais vous l'expliquer dans la vidéo d'avant le comparateur va comparer le nombre de blocs qu'il y a là dedans vous savez que l'arreston peut avoir une certaine force c'est à dire que lorsque l'on met une torche la force est au maximum là vous voyez que il n'y a qu'une seule de reston d'allumé et pas deux lorsque au plus on va dire qu'au plus il y a blocs là dedans au plus le courant va être fort et donc il va falloir que il y ait exactement pour faire deux de l'onde courant il faut qu'il y ait donc là il y a 10 10, 15, 21, 22 blocs donc à partir du 23ème ça va activer cette redstone qui va désactiver toutes les redstone qu'il y a après donc là bon moi j'ai fait mon circuit mais c'est ça le principe c'est qu'en fait lorsqu'on va faire passer le bloc qu'on veut ça va descendre et se ranger là et ça va désactiver un peu tout vous voyez que là alors je vous montre la redstone est allumée c'est à dire que ça va bloquer le passage ça va bloquer le passage tout simplement pour pas que les blocs descendent et comme il est dans cette direction et bien ça va éviter que ça descende tout de suite c'est un peu compliqué mais vous allez comprendre donc c'est construit de telle manière ok 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 je vois très bien donc il va falloir que je fasse la place alors euh je vais mettre un comparateur et 2 de redstone alors ça peut être que je vais le faire descendre directement comme ça comme ça ça me gênera à moi 2 de redstone alors ensuite je vais faire tout ce qu'il faut à côté parce que là il va falloir faire descendre de 2 comme ça je me laisse un peu de place pour le faire là il va falloir faire toute l'ombre de redstone et ensuite de la redstone directement voilà donc là notre système est presque fonctionnel alors maintenant il va falloir faire le triage pour que l'on puisse choisir le bloc alors il va falloir que vous preniez 21 blocs n'importe lesquels celui que vous voulez alors essayez de trouver quelque chose qu'on ne va pas trouver souvent parce que je vais vous montrer que ça peut faire bugger tout le système alors par exemple un bloc qu'on ne va pas trouver souvent bah tiens de l'acacia de l'acacia comme ça je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui le lance donc il va falloir en disposer 6 5 5 et 5 non 5 sinon ça va tout faire voilà vous avez vu que là j'en ai mis trop et donc ça fait tomber 1 en dessous voilà il faut récupérer donc là le courant est à 1 maintenant vous choisissez le bloc que vous voulez alors moi j'ai choisi la redstone et là vous en mettez juste 2 voilà comme ça ça active ça en laisse une ici et ça emmène une là comme ça le système de triage est bon donc il vous faut des blocs qui ne vous servent à rien essayez de trouver les plus rares possibles ceux qu'on voit le moins souvent comme ça ça évitera de tout faire bugger et 2 blocs donc 2 éléments que vous enfin l'élément que vous choisissez vous faut en mettre 2 voilà moi j'ai choisi la redstone alors ensuite on va faire notre petite mémoire alors la mémoire tac et tac avec les torches et tout ce qu'il y a d'habitude et les repeater donc je ne vais en mettre que 3 à fond comme d'hab voilà ça suffit c'est largement suffisant puis c'est pas trop voyant comme ça on ne voit pas que c'est ouvert trop longtemps tac tac et tac bon maintenant et bien ça va être très simple il va falloir que je fasse passer le courant ici en fait il va falloir que lorsque ça c'est désactivé ici ça s'active alors vous voyez que là le courant est déjà activé donc moi ça ne m'arrange pas il va falloir que j'inverse ce courant donc je vais faire entrer directement un courant dans un bloc que je vais inverser grâce à une torche vous voyez que là la torche est éteinte parce qu'il y a du courant qui rentre dans ce bloc donc ça éteint la torche je vais mettre la torche par dessus et un circuit comme ça c'est à dire que lorsque là ça va s'éteindre ici ça va s'allumer la torche va s'allumer ça va envoyer le courant ici et donc la redstone va pouvoir s'allumer tout simplement donc dès que je vais lancer le bon bloc ça va activer mais les deux des redstone ici donc ça va faire pareil ça va faire une inversion de courant comme ici vous voyez que là c'est quand ça va être quand ça va être éclairé j'allais dire quand ça va être alimenté ici ça va se désactiver donc tout ça ça va désactiver le bloc qu'on a lancé va pouvoir passer ici et donc ensuite se ranger là et ça va aussi désactiver enfin ça va aussi donc désactiver la torche euh activer plutôt la torche donc désactiver ici et activer notre mémoire et ensuite bien sûr comme d'habitude activer notre porte alors maintenant il faut juste que j'arrive à faire passer par dessous notre système ici donc je vais le faire passer comme ça comme ça on va le faire passer un peu comme on peut alors il va falloir qu'on mette un repeater devant tac il ne faut pas qu'on casse tout donc il faut qu'on fasse bien attention et on va faire descendre le circuit euh tac 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 comme ça comme ça et comme ça comme ça on tombe pile poil dedans je vais mettre une torche pour que vous y voyez quelque chose si je la trouve ici voilà ici et ici donc on va mettre comme vous voulez vous essayez en fait de câbler pour que ça aille bien de ne pas oublier le repeater à un tic et voilà que ça soit activé voilà vous l'entendu donc il faut bien que le courant arrive jusqu'en haut donc le courant est arrivé tout en haut je vais remettre le jour parce que ça va être la nuit voilà le courant est arrivé tout en haut la porte est fermée donc tout est bien activé donc ça c'est bon normalement si je lance le cube enfin le la reston ça devrait s'activer sans soucis voilà alors là si je lance autre chose par exemple un rail voilà rien ne se passe et en fait le trieur donc ça va vérifier s'il y a le bon bloc s'il n'y a pas le bon bloc ça va terminer au fond ça va continuer sa route et c'est comme ça qu'on fait un trieur pour trier ses objets dans une salle des coffres par exemple on fait ça tous les deux blocs par exemple je vais faire un autre système de triage ici donc c'est quand même assez compact l'avantage c'est que on peut pas les coller mais on peut les mettre à un bloc de différence et voilà et c'est comme ça qu'on fait un système de triage par contre le souci qui va venir ici c'est si quelqu'un alors c'est le seul défaut de cette cachette c'est que si quelqu'un envoie alors que je trouve le bois d'acacia où il est euh tatata non il va être par là là voilà alors je vais en prendre 64 comme vous pouvez en prendre quelques uns voilà donc si j'envoie du bois d'acacia là dedans ça va faire bugger en fait le piège et ça va quand même l'ouvrir voilà le piège la cachette secrète pardon le problème c'est qu'en fait j'ai rajouté un bloc qui existe déjà dans notre trieur et donc ça a fait tout bugger donc là toutes les restons sont ici et voilà donc maintenant en fait si on arrive si on fait bugger notre piège notre cachette comme ça et bien on pourra ouvrir avec n'importe quel bloc notre ben notre cachette donc si je lance de la wool normalement alors normalement il va falloir que j'en envoie deux voilà même pas si j'en envoie une ça fonctionne donc voilà faut bien faire attention vérifier de temps en temps si c'est toujours actif et bien remettre donc là il faut qu'il y en ait 5 et bien remettre la redstone comme il faut ou n'importe quel autre bloc que vous voulez si vous voulez on peut mettre par exemple voilà on fait ça comme ça là on a nos blocs qui sont revenus et donc si je prends de la pink wool et si je prends par exemple de la redstone pour faire la comparaison si je prends de la redstone je la lance ça devrait pas s'ouvrir voilà par contre si je lance de la pink wool voilà ça va s'ouvrir directement donc voilà vous choisissez le bloc que vous voulez bon et bien pour cette vidéo on en a terminé donc j'espère que cette cachette vous aura plu pour le moment j'ai pas d'idée pour la prochaine je vais essayer de chercher en fonction avec tout ce que j'ai donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien faites pas de bêtises et je vous fais des bisous